Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS de mode, nouveau Scania XT, il a été, nous sommes sur la mise à jour actuelle, la 1.34.0.34 version non Steam, il a été créé par personne, je ne connais pas le nom du créateur, et vous pouvez acheter le camion chez le constructeur, chez le concessionnaire Scania Truck. Alors cette fois-ci, nous nous retrouvons avec un nouveau camion, le nouveau Scania XT, alors bien sûr, vous ne le voyez pas bien, vous le voyez ici, XT, c'est un peu dommage, on ne le voit pas très bien, mais ce n'est pas trop grave. Alors cette fois-ci, on se retrouve avec un camion assez spécial, c'est un véhicule qui est fait surtout pour le BTP, des véhicules, par exemple pour l'Australie aussi, pour les mines, les véhicules autonomes, etc. Et donc cette fois-ci, nous sommes avec un camion très joli à voir, alors bien sûr, il y a des petits trucs à voir, il y a plein de, vous verrez tout à l'heure qu'on ira voir les véhicules qu'on pourra aller voir, les accessoires, pardon, qu'on pourra aller voir, ils sont vraiment très sympas, et moi j'aime beaucoup ça. Alors déjà, l'effet de détresse, tout ça, ça ne change pas, ça ne change pas du tout, je vous le dis tout de suite, ça ne change pas du tout, le moteur, voilà, ça ne change pas, le klaxon, voilà, les feux, oui, ok, ouais, alors ouais, ok, les feux, bon ouais, ok, ah pas mal. Eh oui, vous avez vu un bug au-dessus de la cabine, il y a des feux, alors je ne sais pas pourquoi, il faut que je le désactive, mais ce n'est pas trop grave, et qu'est-ce qu'il y a encore ? Eh oui, et l'intérieur aussi, alors voilà, donc nous voici à l'intérieur du véhicule, comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses, c'est très simple, des placards, un volant high-tech, etc. Alors l'intérieur dark web, dark light, normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup ce truc-là, et ça me plaît énormément. Alors, on va aller voir ensemble la configuration du véhicule. Nous voici à la configuration du camion, donc déjà nous allons commencer par la cabine. Alors déjà vous avez la cabine normale rough, puis vous avez les châssis, 4x2, 6x2, 6x2 long, 6x2 4, etc. Vous avez tous les types de châssis, puis vous avez, bien entendu, les moteurs, 370, 410, 450, 500, 520, 580, 650 et 730 chevaux. Puis vous avez les boîtes de transmission, avec différents types de boîtes de transmission que vous pouvez choisir, bien entendu. Ici, vous avez l'intérieur que vous pouvez avoir, bien entendu, avec tous les types d'intérieur que vous souhaitez avoir ou non, bien entendu. Tout ceci est votre choix, bien entendu. Ça, il n'y a pas de soucis, tout simplement. Les peintures des véhicules. Alors, la peinture du véhicule, déjà vous avez tout type de peinture, vous pouvez choisir la peinture que vous voulez, etc. Il y a plein, plein, plein de peintures. Alors, vous voyez, quand les peintures Bayeuns, tout ça, ça ne marche pas du tout. Alors, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc vous avez pas mal de petites peintures, assez rigolotes. Vous avez aussi des peintures Scania Vabis métallique, aussi. Donc, ça, j'ai oublié de détailler. Il y a des petites peintures très amusantes, très sympas, très jolies à réaliser et à tester, tout simplement. Voilà, donc vous savez quoi, on va mettre ça, comme ça, ça nous changerait un peu. Et après, nous avons donc, déjà, on va commencer par l'arrière du véhicule, comme ça, on sera bien. Donc déjà, alors, ici, vous avez le pare-choc arrière. Vous avez la bavette, la bavette arrière V8 ou normale. Ici, vous allez avoir, donc, les types de pneus, tout ça. Alors, ça, c'est toujours la même chose, il n'y a pas de changement. Alors, l'aile arrière, peinture. Elle est peinture et plastique, et plastique, bien entendu. Ça, ça ne change pas du tout. Ici, vous avez la plaque, vous pouvez rajouter une plaque, si vous souhaitez. Bon, il n'y a rien qui change, je vous le dis tout de suite. Ici, vous pouvez rajouter des choses en plus. Donc, A, donc c'est par exemple, pour le coup, on va exceptionner avec des châssis en plus, etc. Donc, il y a des trucs qui ne marchent pas. Bon, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas trop grave. Ici, vous avez des carrés d'âge latéraux, avec, vous voulez, par exemple, ça, par exemple, là. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, bien entendu, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez, voilà, je vous mets les carrés d'âge latéraux. Ici, vous avez les poignées de porte. Alors, peint, plastique, peinture, etc. L'aile avant, donc, vous êtes obligé de l'avoir en plastique, c'est un peu dommage. C'est dommage, c'est vrai, mais bon, on fait avec. Les rétroviseurs, tout ça, bon, je ne vais pas trop expliquer, etc. Ici, vous allez avoir le pare-choc avant, vous pouvez rajouter un super-choc, mais ce n'est pas joli du tout. Ce n'est pas joli parce qu'après, vous voyez que ce n'est pas tout à fait réel et ce n'est pas joli. Tout simplement, vous avez après les rétroviseurs, les antéviseurs, les pare-soleil, etc. Vous avez aussi, bah tiens, pour enlever le petit bug qu'il y avait aussi avant, on ne va rien mettre du tout. Voilà, comme ça, on sera maintenant. Non, c'est parce que je voulais la baie, c'était ça, plutôt. C'est parce que je voulais la baie, ce n'est pas grave. Ouais, on va mettre ça comme ça. Vous avez aussi une option avec, alors qu'il est très sympa à voir. Non, ce n'est pas là. Où est-ce que je l'avais vue, cette option ? Je sais qu'il y avait une option très sympa à voir. Non, ce n'est pas ça. Non plus. Non. Alors, attendez, quand je me retrouve bien, non plus. Voilà, attendez, on va retrouver, on va retrouver. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Nickel. Voilà, donc vous avez, alors, normalement, le Scania XT, c'est comme ça. Il est plat, il n'y a pas de cabine, il n'y a rien. Vous pouvez l'avoir en normal off et en macro, avec les ailes arrière et ça fait un petit Scania XT version moderne. Tout simplement, voilà. Mais nous, on ne veut pas ça du tout, quoi. Tout simplement. Voilà. Et ici, vous avez, et ici, vous mettez tous les accessoires que vous souhaitez avoir. Tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des soucis, des bugs, etc. Bien entendu, j'y répondrai. Le lien de la page Facebook se situe dans la description. Le lien du mode aussi. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2 Mode. Abonne-toi. Ciao ! Abonne-toi ! Abonne-toi !